Raconter l'enfance des méchants, des vilaines et des affreux est une formidable idée. À quoi reconnaît-on une formidable idée ? C'est qu'elle est inédite. Et c'est vrai que les méchants, c'est l'ingrédient indispensable à une bonne histoire, mais on les admire souvent un peu secrètement. Et Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe nous permettent de plonger dans des personnalités ambivalentes qui n'ont pas encore agi en tant que méchants et qui donc peuvent rester attendrissantes. C'est un très beau livre, très riche, bourré de références, de clins d'œil, absolument fascinant et inépuisable. Pauline Voyage est un pur bijou. Il a des allures comme ça, de grands albums, de l'âge d'or, de l'illustration, mais en fait il est très moderne et en particulier grâce à la voix de cette Pauline qui est pleine d'un humour tonique, qui a été expédiée par son père en croisière et qui lui écrit le premier soir en terminant sa lettre par « Je ne vous embrasse pas, je ne voudrais pas vomir sur vous ». C'est aussi une aventure des plus intrépides dans le Grand Nord, mais c'est aussi assez subtilement le récit d'une enfance qui grandit. Ce pays de sable, c'est la Mauritanie. Mais c'est bien plus qu'un nom sur une simple carte et c'est ce que va découvrir Yanni, notre héros. Yanni est un jeune parisien. Il accompagne sa mère dans son pays natal où elle n'est pas revenue depuis 15 ans. Ils sont attendus par son grand-père, un chamelier majestueux et sévère que tous dans la région appellent Mossi, le maître, qui ne tolère aucune contradiction. Et il se trouve que Mossi a un projet pour son petit-fils malgré l'inquiétude de sa mère. Ouvrez vite le livre pour voir ce qui se cache derrière la magnifique couverture indigo d'Amandine Delonay qui vous réserve aussi de magnifiques illustrations tout au long de ce livre. À mi-chemin entre le documentaire et le roman d'aventure, vous allez découvrir une nouvelle histoire naturelle de Xavier Laurent Petit. Dans ses histoires naturelles, Xavier Laurent Petit fait vivre à un enfant, un animal et un milieu, un événement climatique. Chaque roman met en scène des personnages haut en couleur. Tous ses héros sont des enfants. À chaque fois, l'enfant n'est pas seul. Il sait s'entourer de scientifiques, d'aïeuls, de toujours quelqu'un qui va l'aider dans ses aventures. Les chapitres sont brefs, les dialogues fusent, le suspense tient en haleine. Et puis, bien sûr, il y a le goût du voyage. Alors, bon voyage au Pays de Sable. Sous-titrage Société Radio-Canada Pays de Sable. Sous-titrage Société Radio-Canada